Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end. Nous sommes déjà à la fin de la semaine et me revoilà avec les jeux. Alors j'avais vraiment envie de continuer avec ces jeux-là parce que voilà, ça me parle. Je vais en prendre un supplémentaire parce que je vous ai dit que le Café Tarot du week-end c'est en 9 cartes, avec une carte en plus de sagesse. Donc installez-vous, merci à tous les nouveaux pour vos abonnements, merci aux anciens pour votre présence quotidienne et chaleureuse. Surtout ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver dans les commentaires ou simplement de vous retrouver dans les énergies quand je me connecte à vous pour faire le Café Tarot quotidien. Merci pour vos gentils messages et tout votre soutien. Donc c'est un réel plaisir et on va donc directement découvrir quelles sont les énergies. Je vais commencer avec le Tarot et puis l'oracle du soleil. Je prendrai également des cartes d'un autre jeu, je ne sais pas encore lequel parce que j'en ai différents autour de moi. Probablement un petit le normand, voilà, pour avoir des infos complémentaires. Mais on commence avec 3 cartes du Tarot pour ce week-end du 8, 9 et 10 mars. 8, 9 et 10 mars pour toutes les personnes qui sont abonnées mais aussi vous qui passez par là. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je l'ai vu donc je la regarde. La tour, il y a de grands changements les amis. Ouh là 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 là, c'est incroyable ça, qu'est-ce qui se passe ? L'ermite, la tempérance et la reine de bâton juste en dessous. A partir du moment où je vois, je vous le dis, pas de secret entre nous. Alors l'ermite, la tempérance et la tour. Donc là, il y a un grand changement, quelque chose qui vous bouleverse peut-être, qui va nécessiter une mise à l'écart, un retrait pour pouvoir faire le point, pour, je pense, pour avoir des prises de conscience qui vont servir vraiment à la guérison parce que c'est ça l'idée. Et cette guérison va se traduire à travers une plus grande ouverture, de la tolérance, de la compassion, de parvenir à mettre de l'eau dans son vin parce qu'elle n'est plus haut d'eau. Évidemment, on a la princesse de Denier, ça veut dire, c'est le page de Denier. Ça peut parler d'argent, bien entendu, ça peut parler de biens matériels mais aussi de créer une nouvelle opportunité tout en étant réaliste. Donc ça veut dire que peut-être on va, ce week-end, devoir renoncer à quelque chose, c'était pas prévu. C'est ça le changement aussi, ça peut créer des conflits, la tour, je ne vais pas vous cacher que vous pourriez avoir des conflits avec quelqu'un concernant quelque chose qui va finalement mener à une négociation. Donc ça c'est très bien. Mais je crois que dans l'intervalle, avant qu'on puisse arriver à la négociation, vous allez avoir besoin d'un petit moment seul pour reprendre vos esprits ou en tout cas réfléchir à une solution, à ce que vous acceptez, à ce que vous pouvez laisser, on va dire, aller, à ce que vous ne voulez pas laisser aller. Donc là c'est, oui, je crois que si ça vous parle d'amour, là on est en plein dans un, soit dans une rupture ou alors un gros coup de foudre. C'est l'un ou c'est l'autre, voilà, vous allez parvenir à identifier ce qui vous parle le plus. Les deux arrivent rarement en même temps, enfin je veux dire le jour même quoi. Donc je pense que si c'est une rupture, vous parvenez à un accord. La solitude est là, la mise en retrait est nécessaire et vous parvenez à un accord pour la séparation. Et s'il s'agit d'un gros coup de foudre, vous allez avoir besoin de faire le point sur tout ce que ça fait, comment dire, de tout ce que ça réveille en vous. Parce que c'est très beau et à la fois il y a du coup des vieilles blessures qui peuvent ressurgir, des peurs. Et tempérance nous dit que c'est protégé, vous êtes protégé, vous allez arriver à, entre guillemets, un peu à calmer les ardeurs. Ouais, donc c'est très beau. Alors, il y a quand même trois arcades majeurs, c'est pas rien. Alors, les énergies pour ces 8, 9 et 10 mars. Neuf de coupe, ok, très bien. Alors, neuf de coupe qui nous parle donc, oui, on a des rêves qui se réalisent. Satisfaction en tout cas, des souhaits qui sont comblés. D'ailleurs, faites un vœu, quand cette carte apparaît, faites un vœu parce que, quand on parle de rêves qui se réalisent, clairement, c'est comme si votre voix a été entendue. L'univers vous entend et vous apporte ce que vous recherchiez. Le roi de coupe, waouh. Et le monde, les amis, magnifique. Donc, on a, et c'est ça peut-être, vous avez été entendus au niveau amoureux. Alors, ça peut être ce fameux coup de foudre dont je vous parlais. Ou alors, un grand changement avec cette personne qui est la personne de votre cœur. En tout cas, un homme aimant, quelqu'un d'assez stable, qui, si ce n'est pas votre amoureux, c'est en tout cas une personne que vous appréciez vraiment et qui fait partie de l'aventure dans laquelle vous vous trouvez. qui vous aide à réaliser vos rêves, qui vous aide à vous accomplir, en tout cas, avec le monde, dans un projet, dans quelque chose qui est important pour vous, dans votre construction personnelle. Et même si ce n'est pas votre partenaire, il est là. En tout cas, il est là et il compte parce que sa stabilité, son, l'affection qu'il vous porte et puis toutes les bonnes choses qui en découlent font que vous allez vraiment vers la réalisation, le succès, la réussite dans un projet. Maintenant, c'est peut-être l'amour lui-même qu'il y a entre vous, entre vous et cette personne, qui enfin se manifeste, réalisation de ce vœu. Vous attendiez depuis longtemps. Vous parvenez peut-être aujourd'hui à avoir le projet concret de vous retrouver s'il y a une distance géographique entre vous. On a peut-être, si vous vivez déjà ensemble, cet homme est occupé à se réaliser, à réussir un projet et puis ça vous met en joie tous les deux. Ça, c'est possible aussi. Donc là, de quoi qu'il en soit, c'est vraiment très, très positif. Avec le monde, c'est la réussite, c'est la complétude. C'est vraiment une très belle carte. On n'a pas de carte négative avant. C'est pour ça, je n'ai pas de ressenti négatif, si ce n'est qu'au départ, la tour a sauté. Donc, alors, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais si c'est un grand changement, ça peut peut-être vous faire peur. On a un peu le vertige, on se demande si on va réussir, mais au fond, oui. Ça va aller, puisque tempérance nous dit qu'on va trouver un accord pour que les choses se fassent plus en douceur. La tour, elle n'est pas très douce, elle n'est pas très, c'est très brutal, c'est soudain. Et tempérance, c'est plutôt l'inverse. Donc voilà, je pense que vraiment, quoi qu'il en soit, quel que soit le changement, vous allez trouver un équilibre. Et il y a une guérison dans votre cœur ou avec cette personne. Et si ça se trouve, parce que je ressens ça pour certains et certaines d'entre vous, la guérison passe par la réalisation de soi dans un projet. Dans le fait de dire, ben voilà, c'est fait, j'en ai été capable, j'y suis parvenue. Et donc, toutes mes vieilles peurs, là, qui sont remontées à la surface, ben c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus du tout là, mais vous êtes parvenus à, vous parvenez en tout cas ce week-end, à constater vraiment de beaux progrès. Alors, que nous dit l'oracle du soleil pour ce 8, 9 et 10, pas février, mars, pardon. Mars, ça passe vite. Alors, nous avons l'autorité, l'organisation et la fortune. Et je me rends compte qu'il n'y a pas de micro et je ne vais pas recommencer parce que là, je n'ai pas le temps, malheureusement. J'espère que vous entendrez correctement. Si c'est un peu faible, pardonnez-moi. J'espère que, voilà, c'est juste une fois comme ça et je veillerai à ce que les suivantes, il y ait bien le micro. Alors, l'autorité, l'organisation et la fortune, c'est magnifique. Donc, effectivement, on continue dans ces énergies de, on a un homme qui soit, ou vous, ça peut être votre énergie ou à tous les deux. Vous faites autorité dans ce que vous êtes occupé à accomplir. Ça veut dire que vous réussissez. On a la fortune juste après en dessous du monde, mais c'est magnifique, quel que soit le projet. Que ce soit un projet, alors, je n'ai pas beaucoup de, on va dire, de cartes qui me parlent de biens immobiliers ou de biens matériels. Mais, on a tout de même eu la princesse de Denier qui nous montre que peut-être vous réussissez à dégager une opportunité pour être, justement, dans l'abondance. Et c'est en organisant les choses minutieusement, à l'aide de votre roi de coupe ou de cette énergie de roi de coupe que vous avez en vous, et donc en le faisant dans la sérénité, dans l'amour, dans la tranquillité, que vous allez vers l'abondance. Vous êtes, pour d'autres, reconnus dans ce que vous faites professionnellement ou dans votre manière de gérer les choses, même au niveau privé. Et ça éclaire, en fait, le chemin d'autres personnes qui se disent, bon, ben, ça peut être des gens de votre famille, des amis ou autres, qui ont vraiment envie d'être à votre contact pour gérer leur propre évolution au mieux. Vous pourriez être de très bons conseils en matière d'organisation d'un business, de la réalisation concrète d'un projet. Pour moi, on a la loi d'attraction ici qui, fou, c'est super fort, quoi. Je ne sais pas comment vous l'exprimez, je sens, il y a beaucoup de chaleur qui, j'ai même des picotements dans les mains. Il y a des personnes là qui sont occupées à manifester. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, mais manifestement, vous le faites bien, parce que ça va vers quelque chose de bon. Si ça ne vous parle pas pour vous directement, c'est peut-être votre fils, votre conjoint, un ami, quelqu'un de proche qui est occupé à réussir. Et vous êtes hyper heureux ou heureuse pour lui ou elle, parce que, quelque part, vous étiez, vous êtes toujours partie prenante dans l'histoire. Vous l'avez soutenu et donc, ça peut évidemment vous impacter très positivement. Alors, je continue avec notre petit le normand. On va remonter les cartes. Je vais bouger les petites pierres. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est joli et que, d'abord, la labradorite, je la garde toujours près de moi. Mais ça prend un peu de place. Bon. Que nous dit le petit le normand pour ses 8, 9 et 10 ? Je m'excuse vraiment pour le son. J'essaie de parler plus fort, du coup. Alors, 8, 9 et 10. Nous avons la montagne, le cœur et les lisses. Magnifique. Alors, je vais me lever pour voir si vous voyez bien les cartes. Oui, super, ok. Alors, on a eu des difficultés, clairement. Il y a eu des obstacles. D'où la réussite à une saveur encore plus agréable, évidemment. Parce que, si ça avait été tellement facile, on en profiterait moins à la fin. Le fait qu'il ait peut-être fallu se battre pour cette relation ou pour ce projet et que les choses commencent à se décanter, à s'ouvrir, eh bien, c'est d'autant plus appréciable. On savoure encore plus cette réussite. Pour moi, il y a énormément d'amour. On a le cœur, l'amour juste en dessous du roi de coupe et de l'organisation. Donc, il y a clairement des choses qui se mettent en place. C'est ça que ça veut dire avec cet homme, ou en tout cas, cette énergie masculine. Je le répète, pour les personnes qui préfèrent parler en termes de polarité, alors à ce moment-là, c'est le yang, ok ? Donc, si c'est vous, ça peut être vous. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a beaucoup d'amour dans ce que vous faites, dans ce que vous organisez ensemble. Et aussi, pour moi, l'abondance vient du fait que, et la réussite, bien entendu, viennent du fait qu'on est dans la transparence. Peut-être qu'avec cette ouverture de cœur, cette énergie d'abondance et d'amour et donc d'union, on peut dire ça comme ça, viennent avec eux toute la nécessité d'être authentique, d'être dans... On voit qu'il y a vraiment un retour d'harmonie. L'abondance vient aussi du fait que peut-être vous avez réglé un problème et des difficultés ou des retards par une voie légale. Parce que l'hélice nous parle aussi, bien sûr, des hommes de loi qui vous permettent d'avancer dans un business ou en tout cas une entreprise ou un projet de manière concrète, fiable et légale, en toute transparence. Mais pour moi, c'est surtout au niveau relationnel, ce tirage. Et on voit que l'harmonie, le bonheur et l'amour reviennent parce que vous êtes dans la transparence par rapport à vos projets, à vos désirs mutuels, puisqu'on a vu qu'il y avait la tempérance, donc vous vous mettez d'accord sur l'organisation. Est-ce que vous désirez l'un et l'autre ? Et là, ça marche. Ça marche vraiment. Donc, c'est très beau. Je pense que ça n'a vraiment pas toujours été facile, mais vous évoluez vers quelque chose de... Peut-être certains et certaines d'entre vous vont déménager. Ce n'est pas impossible. Pour soit réaliser ce projet ensemble ou vivre ensemble ou en tout cas se rapprocher l'un de l'autre. ou pour être plus proche de la source d'abondance. À ce moment-là, ça me parle de personnes qui déménagent pour être plus proche de leur travail ou qui décident de travailler à la maison à distance parce que vous êtes... Par exemple, comme moi, je suis expatriée, donc je travaille à distance. Voilà. Et là, vous pouvez être de n'importe où sur la planète. Ça ne change rien. C'est une liberté. Oui, oui, c'est une liberté, mais qui demande évidemment de dépasser certains obstacles et d'être très organisé. Oui, on le voit. Je pense vraiment qu'il y a des personnes parmi vous qui évoluent vers ça, vers ce type de travail. D'être très organisé et aussi de faire les choses dans l'harmonie et dans la transparence. D'être vraiment en totale transparence parce que quand on est seul chez soi, à travailler de chez soi ou en tout cas à distance, il est d'autant plus important que tout soit hyper clair, net et précis parce que sinon on risque de se perdre un petit peu dans... soit dans l'organisation, dans une mauvaise organisation ou dans le fait que les gens à distance, et on le sait, peuvent mal comprendre ce que vous faites parce que vous n'expliquez pas... parce qu'on n'explique pas assez, par exemple. Ça parlera à une minorité, mais je dois quand même faire passer le message. Alors, le message de sagesse avec notre ami le Saint-Bollon pour ses 8, 9 et 10 mars. Mais quel tirage vraiment beau ! C'est hyper motivant et encourageant pour les personnes qui ont un projet sur le feu ou une relation avec quelqu'un. Là, c'est très très beau. Alors, qu'avons-nous ? Ah, elle me fait vraiment penser à la papesse. Donc, on a... Effectivement, on peut dire, c'est comme une papesse. C'est l'énergie lunaire et à la fois, donc, la lune, le soleil. Donc, c'est la... On va dire l'équilibre entre les deux, entre le jour et la nuit, le yin et le yang, la connexion à soi, à l'intérieur et puis à l'extérieur, aux autres. C'est ça qui amène de l'abondance. Donc, suivez cette voie-là. On a donc ici, principalement, le signe du cancer et aussi le sagittaire. Donc, deux signes qui... Donc, signe de feu et puis un signe d'eau. Il y a, je pense... Voilà, ces énergies sont complémentaires aussi et vont nous parler à la fois de vos émotions, de vos sentiments, de ne pas trop les garder à l'intérieur de vous, d'oser les extérioriser sans partir dans des effusions. Parce qu'avec les signes de feu, ça peut être un petit peu le cas et pas que les sagittaires, Bélier, Lyon, si c'est dans votre ascendant, si c'est dans votre signe lunaire aussi. Et de parvenir à trouver l'équilibre pour ne pas nourrir la tour qu'on a vu au tout début, qui, elle, peut exploser de manière un petit peu brutale. Donc là, on vous invite à la reconnexion à soi, à l'intuition et à l'équilibre de vos polarités, tant dans l'amour, dans ce couple, que dans une activité que vous êtes occupé à organiser. Et vraiment, je vous le répète, si vous êtes occupé à apprendre une nouvelle activité, enfin, pas une activité, une nouvelle technique, une nouvelle discipline, à vouloir peut-être même en faire votre métier, vous aurez du succès dans ce que vous ferez. Et même si ce n'est pas pour gagner de l'argent, admettons, vous avez un hobby qui devient vraiment une passion et que vous créez des petites choses, et puis les gens autour vont adorer ce que vous faites. Organisez-vous pour laisser de la place à ça dans votre quotidien. Et je sais, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont beaucoup de passion, qui ont parfois du mal à trouver des moments pour les pratiquer, mais vraiment, c'est vital parce que ça fait partie de votre équilibre et de votre harmonie et de votre sentiment de complétude aussi. Et pour les autres qui voudraient en faire vraiment une activité, on va dire, rémunérée à part entière, ça va fonctionner. Donc, il faut y dédier du temps et être vraiment serein par rapport à la suite des événements et bien écouter votre intuition. Et certains et certaines d'entre vous vont faire « autorité », entre guillemets, puisque je reprends les termes de la carte, dans un domaine ésotérique que vous pourriez pratiquer, voilà, en dehors d'un travail. Je ne dis pas que vous devez quitter votre travail, mais qui pourrait bien être dans le domaine de l'énergie éthique, de la cartomancie, de la parapsychologie, des soins, enfin, bref, tout ce qui est la kinésiologie, tout ce qui vous parle, le magnétisme, mais en termes d'harmonie, d'aide à l'autre, et d'union, voilà, d'union en soi, parce que c'est ça que vous allez favoriser en vous et en l'autre. Voilà pour ce week-end, les amis, mille excuses pour le son qui, bon, je vais éteindre et je vais écouter, j'espère que ça va aller, au pire, si c'est vraiment, si c'est trop pourri, je recommencerai, et si ça va, eh bien, je vous remercie d'avoir, pour votre indulgence, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de cette guidance, en quoi cela résonne, pour vous, sous la vidéo. Si vous voulez me parler en privé, à ce moment-là, vous m'écrivez à soleillelevantatiaou.com, pareil pour les guidances privées, et pour toutes les autres infos, les jeux que j'utilise, etc., eh bien, ça se trouve dans le descriptif, sous la vidéo, dans le menu déroulant. Gros bisous, passez un bon week-end, rempli d'amour, et on se retrouve lundi pour le prochain Café Tarot, puis aussi dans les shorts. Bisous, bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501